Beaucoup, beaucoup de mouvements aujourd'hui au table des négociations. Il y a eu d'importantes avancées entre les syndicats des enseignants et le gouvernement du Québec. Comment les profs réagissent-ils? On va en discuter dans un instant avec notre collègue Andy Saint-André. Mais d'abord, faisons le point sur les tout derniers développements avec le collègue Alain Laforêt. Alors, Alain, Québec et la Fédération des syndicats de l'enseignement sont tout près d'une entente. Il y a une proposition de règlement qui est sur la table. Oui, c'est venu très rapidement. Hier, on a parlé du blitz qui s'était enclenché en milieu d'après-midi, qui s'est poursuivi jusqu'à ce matin pour arriver à une proposition de règlement avec le plus gros syndicat de l'enseignement, 95 000 membres qui représentent 60 % des écoles. Ce que le gouvernement dit actuellement, c'est que son oeuvre va permettre d'offrir de meilleurs services, de favoriser entre autres la réussite des élèves, l'organisation du travail, la composition de la classe et une autre demande très importante pour les enseignants, l'autonomie professionnelle, c'est-à-dire le télétravail, la gestion des horaires. Actuellement, ce qu'il y a sur la table, vous le savez, sur 115 milliards de dépenses, c'est 60 milliards que coûtent actuellement les salaires pour l'ensemble du réseau public et parapublic. On est à plus de 9 milliards qui est offert actuellement aux syndicats. La FSE-CSQ est réunie en instance depuis le début de l'après-midi. Ça peut être très long. Ça peut s'éterniser toute la soirée. Ça peut reprendre demain pour décider, finalement, s'ils acceptent l'offre. Il y aurait à ce moment-là une entente de principe et on retournerait devant les 95 000 membres pour leur proposer. Rappelez-vous que la Sûreté du Québec avait une proposition de règlement, mais que ça avait été rejeté par les policiers. Donc, il faut suivre les développements au cours des prochaines heures pour ce qui est de ce syndicat. Mais ça réjouit plusieurs personnes parce qu'au niveau du sectoriel, c'est réglé avec ses enseignants. Écoutez. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que tous les enfants du Québec soient en classe le 9 janvier. On a espoir que ça peut créer un effet domino s'il y a un règlement d'un côté, d'avoir un règlement de l'autre côté. Maintenant, c'est important que ça soit réglé dans les prochaines deux semaines. Est-ce que ça va mettre la pression? Je ne sais pas. Est-ce que ça va mettre la table à des discussions avec la FAE? Je l'espère. Et nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants puissent avoir la chance de retourner sur les bancs d'école le plus rapidement possible avec des enseignants qui seront satisfaits de l'entente qu'ils auront signé. Bon, parlons-en justement de la FAE parce qu'on peut appeler ça aujourd'hui une autre nouvelle encourageante, Alain. La FAE qui entre dans un blitz de négociations. Bien, c'est ce que certaines sources nous ont confirmé depuis le milieu de l'après-midi, même si la présidente Mélanie Hubert, au 22e jour de grève générale illimitée, a dit qu'elle n'était pas prête d'entrer en blitz avec le gouvernement. Écoutez ce qu'elle a dit cet après-midi sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que nous, on est en blitz? Non, pas encore, mais ça s'en vient. Hier, la partie patronale nous a conviés à un blitz, mais dans la discussion, on a compris qu'ils cherchaient encore à restreindre les sujets qui seraient au jeu pour la négociation. Donc, notre conseil fédératif de négociation nous a dit qu'on veut bien accélérer la cadence et partir en blitz pour parvenir à une entente, mais pas aux conditions imposées. On a fait 22 jours de GGI et c'est certainement pas pour nous laisser dicter notre conduite. Bon, finalement, le blitz a été demandé par la FAE, Julie. Je peux vous dire, au niveau des autres tables, la table centrale, celle qui gère les salaires, on dit que ça va rondement. Aujourd'hui, c'est un congé férié pour les fonctionnaires du gouvernement du Québec, mais on négocie. Donc, ça va négocier aujourd'hui, probablement tard ce soir. Ça va négocier demain, ça va négocier dimanche. On veut une entente avant Noël, c'est ce qu'on a dit. Noël, c'est dimanche. Et si ce n'est pas réglé, on va poursuivre en début d'année. Bon, tout un 22 décembre quand même. Merci beaucoup, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada